Il y a une série de séismes qui a frappé la côte ouest du Japon. Marc-Antoine Lemoyant, les derniers détails. Donc Marc-Antoine, il y a toujours une alerte au tsunami qui est en vigueur là-bas. Oui, voilà Pierre-Antoine. Regardons la carte. Vous le voyez, pour l'ensemble de la côte ouest japonaise, il y a toujours des alertes plus sévères en vigueur, tout près de la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa, où d'ailleurs se situe l'épicentre d'une cinquantaine de séismes qui ont été enregistrés un peu plus tôt aujourd'hui. Séismes d'une magnitude de 3,2, supérieure ou égale à 3,2. Le plus important, recensé à 16h10, heure locale, la pointe nord-est de la péninsule, une magnitude de 7,6, selon l'Agence météorologique du Japon. Écoutons et regardons ces images. Les images qui ont été captées dans le centre commercial de Kanazawa, dans la capitale de Ishikawa, une secousse même qui a été ressentie jusqu'à Tokyo. On se trouve à environ 300 kilomètres de là. Et de par les prochaines images qu'on va vous montrer, des dégâts importants dans plusieurs quartiers résidentiels, des bâtiments, des routes qui ont subi d'importants dommages, également des maisons qui se sont très rapidement écroulées avec cette secousse de magnitude 7,6. On vous parlait d'alerte au tsunami. La pire vague jusqu'à maintenant a été enregistrée. On parle de 1,2 m dans le port de Wajima. Un peu plus tôt aujourd'hui, on pouvait parler de vagues qui pouvaient atteindre 5 m. Une alerte qui a été rétrogradée à 3 m au cours des dernières minutes par l'Agence météorologique du Japon. Des foyers également qui sont privés d'électricité à l'heure actuelle. On parle de 5 autoroutes qui ont été fermées tout près de l'épicentre, donc dans la préfecture d'Ishikawa. Également, le train grande vitesse entre Tokyo et Ishikawa qui a été interrompu. Évidemment, Pierre-Antoine, le Japon qui est une région à risque directement située sur la ceinture de feu du Pacifique. Je tiens à vous rassurer, il n'y a aucune anomalie qui a été détectée dans les centrales nucléaires actuellement. En tout cas, pas d'anomalie majeure. Évidemment, ça nous rappelle les événements en 2011 où un séisme de 9,0 avait frappé la côte ouest du Japon causant un tsunami géant. Et on connaît la suite de cet accident nucléaire de Fukushima. Merci beaucoup pour ces détails, Marc-Antoine. D'ailleurs, pour parler de ce qui se passe actuellement au Japon, on rejoint en direct à la Kanzali, qui se trouve à Toshigi, au nord de Tokyo. C'est un résident francophone. M. Kanzali, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est une drôle de façon, on ne va pas le dire comme ça, de commencer l'année 2024 pour les résidents japonais. D'abord, expliquez-nous comment ça se passe pour vous à l'heure actuelle. Vous êtes situé où par rapport à ces séismes-là? Alors nous, on est dans la préfecture de Toshigi, on est beaucoup plus à l'est. C'est arrivé au centre-ouest de Tokyo, le séisme. Donc on est à peu près à 300-400 kilomètres. On est à 100 kilomètres au nord de Tokyo à peu près. Quand on parle d'un séisme de 7,6 sur l'échelle, c'est majeur. Je veux dire, est-ce que vous avez ressenti quoi que ce soit? Vous étiez où au moment où tout ça est survenu? Alors nous, on revenait de... On était partis faire des courses en famille, on était en voiture. Et on a eu l'alerte nationale qui apparaît sur les téléphones avec la grosse alarme et la voix de la dame qui crie pour dire qu'il y a un tremblement de terre qui arrive. Donc on s'est attendus à une secousse, à une grosse secousse à ce moment-là. Et on a eu de la chance, en fait. On n'a, nous, rien ressenti, mais on est rentrés rapidement à la télé. Et là, on a découvert ce qui se passait à Ishikawa. Séisme de intensité 7 sur l'échelle japonaise, qui est l'intensité maximum. Oui. Donc à ce moment-là, vous recevez l'alarme. C'est une alarme nationale. On vous demande quoi de vous mettre aux abris à ce moment-là? Alors, l'alarme, moi, vu que mon téléphone est pré-réglé en français, elle apparaît en français. Et elle nous dit concrètement de ne pas paniquer et de se mettre rapidement à l'abri, parce que de grosses secousses vont arriver. Donc, en général, on a cette alarme-là quand on est dans une zone qui va être frappée par des grosses secousses. Ça fait longtemps que vous êtes au Japon, M. Kanzali? Ça fait 13 ans maintenant. Bon. C'est un pays qui est habitué à ce genre de situation-là. Est-ce que ça vous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des alarmes de ce genre-là, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que les citoyens sont prêts à toute éventualité? Alors, les alarmes, on en a eu, je crois, comme ça, j'ai dû en avoir quatre en 13 ans. Souvent des fausses alertes, heureusement. Après, quant à la préparation, on sait qu'ils vont arriver. On sait qu'il peut y avoir des tremblements de terre n'importe quand. Et on va dire qu'on a un peu tendance, parfois, un peu à les oublier, même si on les a un peu en fond de pensée. Après, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que le pays, en soi, est quand même relativement bien préparé par rapport à ça. Quel est le mot d'ordre des autorités à l'heure actuelle? Là, on vient d'écouter l'interview de la conférence de presse du Premier ministre qui disait qu'il allait envoyer déjà les premières aides assez rapidement sur place. Donc, je pense que là, ça va être vraiment faire en sorte d'amener les premiers secours et les premiers besoins, les premières nécessités assez rapidement sur place. Parce que c'est une zone qui est quand même dans la partie la moins peuplée du Japon, on va dire, côté mer du Japon. Donc, c'est pas là où il y a les accès routiers les plus denses, où les accès sont les plus simples. Bon, c'est le secteur d'Ishakawa, donc dans ce secteur-là, qui a été principalement touché, M. Kanzali. Est-ce qu'on a une idée des... peut-être s'il y a eu des décès, s'il y a de nombreux blessés, est-ce que ce sont des décès matériels surtout? Qu'est-ce que vous savez de ce bilan jusqu'à présent? Alors là, nous, on regarde donc NHK. On a regardé NHK encore 5-10 minutes. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas vu passer d'annonce de décès. On a vu des blessés qui ont été annoncés. En ce qui concerne les décès, on n'en a pas encore. Je pense qu'on aura les informations un peu plus demain. Parce que là, il y a un incendie qui est en cours dans la ville de Wajima, un gros incendie. On a vu des photos et vidéos de maisons complètement écroulées en bord de colline. Donc, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont dedans ou pas. Je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant de savoir ça. Pas non plus de signe d'inondation, là, au moment où on se parle. Il y avait quand même une alerte de tsunami, évidemment, principalement sur la côte ouest du Japon. Pas de détails à ce niveau-là? Alors, à l'heure actuelle, la plus grosse vague, on va dire vague entre guillemets, qui est arrivée, est au niveau de Wajima, à peu près à 1,20 m de hauteur. On nous annonçait jusqu'au milieu de la soirée possibilité de 5 m de hauteur. Ça a été redescendu à une alerte à 3 m. Pour l'instant, pas grand-chose par rapport à ça encore. On a vu quelques images de premiers petits tsunamis qui sont rentrés au niveau des côtes, mais pas plus pour l'instant. Bon, on parle d'une cinquantaine de séismes, quand même, c'est énorme. Est-ce qu'il y a toujours des risques? Est-ce que les autorités vous ont parlé que ça pouvait éventuellement se reproduire, particulièrement dans ce secteur-là? Alors, c'est quelque chose qui a été annoncé, que j'ai vu passer justement tout à l'heure, où ils disaient très bien que pendant la semaine qui arrive, c'est là où il y a le plus de risques de répliques de forte intensité, avec potentiellement une réplique qui est beaucoup plus importante que la première. Donc, vous venez déjà de subir un gros coup, et il est possible que ça puisse se représenter durant la semaine. Donc, les citoyens là-bas seront toujours sur le qui-vive? Là, oui, je pense que c'est vraiment... Les personnes qui sont là-bas sur place n'ont pas d'autre choix que de faire attention en permanence. Bon, on vous souhaite de faire attention également, M. Kanzali, à la Kanzali. Écoutez, on va garder contact avec vous, dans la mesure où cette situation-là va continuer d'évoluer. Je rappelle aux téléspectateurs que vous vous trouvez à Toshigi, qui est une région située au nord de Tokyo. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous venez de faire. Merci d'avoir pris la peine de nous donner quelques détails aujourd'hui par rapport à cette situation au Japon. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.